Je suis vrai, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien n'y s'y bat. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous glorifions notre Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour ce temps qui nous donne la continuité, la continuation de notre thème, à la recherche de l'âme sœur. Comment rencontrer l'homme de ma vie, qui est l'homme de ma vie, qui a été créé pour moi ? Où est-il ? Comment la rencontrerai-je ? Comment les rencontrerai-je ? Quand est-ce qu'il viendra ? Quand est-ce que cet âme arrivera ? Et comment la reconnaîtrai-je ? Je sais, comment l'aborderez-je ? Et si elle me rejetait, comment me sentirais-je ? Quelle attitude devrais-je adopter ? Et quand elle pourra m'accepter ? Comment avais-je conduire l'amitié avec elle ? Voilà les thèmes que nous, voilà les points que nous sommes en train de déballer depuis longtemps. Nous avons compris qu'il faut attendre les bons moments, éviter la précipitation. C'est quoi le bon moment ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt pour aller dans le mariage ? Premièrement, quand on a la conviction que Dieu approuve ce moment. Deuxièmement, quand on est sûr d'avoir compris qu'est-ce que c'est qu'est aimer, qu'est-ce que c'est qu'est l'amour ? Quatrièmement, quand on a la cirasse d'avoir atteint un certain niveau de préparation. Préparation psychologique, préparation spirituelle, préparation physique et physiologique. C'est la préparation matérielle, c'est là que nous sommes. La fois passée, nous avions commencé. Pour compléter cela, nous allons prier et avancer. Alléluia. Merci Jésus pour ce moment que tu nous donnes. Communique-nous encore ta pensée, tes oracles. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre leçon sur la préparation physique et la préparation matérielle. La fois passée, nous avions déjà commencé et nous parlions déjà de la première chose, c'était l'habitation. Laissez-moi lire les textes qu'on avait lus la fois passée et où entrer dans le vif et atterrir. Luc 14, verset 28 à 32. « Car qui de vous, vous la bâtir une tour, ne s'assient premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever ? » Il y a peur qu'après qu'il aura posé le fondement et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent se moquer de lui et ne disent « Cet homme a commencé à débattir et il n'a pu achever. Ou quel est le roi qui marcha pour livrer bataille à un autre roi ? » « Cet homme a essayé premièrement et ne consulte pour qu'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 hommes. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » Bien aimé, ce texte que Jésus a donné aux disciples pour montrer la nécessité de bien comprendre la chose dans laquelle on veut s'engager, de bien comprendre d'à quoi on veut se lancer avant de s'y lancer. Et tu verras que Jésus va continuer le verset 33, il dit « Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout, à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » « Laisselle est une bonne chose, mais si laisselle perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? » « Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. » « On les jette dehors. » « Que celui qui a des oreilles pour attendre, attendre. » Ce que l'Esprit dit. Non, Jésus n'a pas dit ça comme ça. « Celui qui a des oreilles, attendre. » Bien aimé, dans le Seigneur, les textes qui vivaient avant. Le verset 26. La Bible dit ceci si nous commençons au verset 25. « Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna verré et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses soeurs. » « Encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » « Car quiconque qui de vous voulait bâtir, nécessite d'abord premièrement. » « Vous comprenez le contexte. » En fait, Jésus était en train de parler de la consécration. « Il montre aux gens, avant de me suivre, réfléchissez bien si vous saurez répondre à mes exigences. » « Jésus voulait montrer à ces gens qu'avant de se consacrer, avant de se lancer dans un ouvrage, réfléchis bien. » « Et mon frère, avant de t'élasser vers la sœur telle, avant d'aller vers telle, avant d'aller demander la main de telle, assieds-toi, réfléchis bien. » « Est-ce que tu es prêt ? Tu sauras t'assumer ? Sauras-tu t'assumer, bien-aimé ? » « Est-ce que tu as évalué tes forces ? Est-ce que tu es préparé quand même jusqu'à un certain niveau ? » « Cela est très important, bien-aimé. » Alors, le verset qui suit, il va maintenant montrer « Pas seulement qu'il faut me suivre, mais il faut renoncer aux gens, renoncer aux gens qui vous sont chers, à vos intérêts. » Et il va dire encore « Si tu ne veux renoncer à tout ce que tu as, tu ne peux me suivre. » Et il va montrer la deuxième exigence « On ne me suit pas seulement. » Donc, il faut accepter d'être un modèle. C'est quand il dit le seul. « Soyez un modèle. » « Est-ce que tu es prêt à être un modèle ? » « Mais suivre-moi est mieux que moi. » Ainsi, nous avons pris ce texte pour parler de la préparation matérielle. C'était ça le contexte dans lequel Jésus présentait ça. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez qu'on ne s'engage pas dans le mariage comme par aventure. Mais aussi, nous parlions des personnes qui pensent qu'il faut tout avoir avant de s'encager. Et pourtant, il n'est pas possible de tout avoir. Quelqu'un qui dira « Moi, je me marierai quand j'aurai une parcelle. » J'aurai d'abord construit. L'autre va dire « Je dois d'abord acheter le moyen de déplacement pour sortir de manière classique avec ma femme. » Nous sortons, les gens voyaient avec des bas et riches. Nous sortons de la voiture, les gens voyaient que les couples arrivent. Ça va. Et nous voyons beaucoup déjà sortir comme ça, d'apparence à l'extérieur. Alors que ce sont des tombos blachis, des foyers pourris, mais avec des apparences. Ne te fie pas aux apparences. Beaucoup sont des foyers, beaucoup sont des tombos blachis. Extérieurement, tout marche, mais à l'intérieur, ce sont des pourritures et une odeur que tu ne peux pas supporter. Et si on te demandait de permettre de quitter ton foyer où vous n'avez rien, quitter ton foyer où vous n'avez même pas eu vélo, pour aller habiter dans ces foyers-là où il y a presque tout, tu ne vas pas y tenir. Parce que l'odeur que tu vas rencontrer, Deda, la pourriture que tu vas rencontrer, Deda, tu vas dire à Tchani Jirudiliya, « Tombo blachis ». Oh, je vais d'abord acheter la voiture. Qui vous a dit que tout le monde se marie avec la voiture ou avec la personne ? Certains irresponsables aussi, nous avons dit, ils acceptent de s'engager sans aucune vision de la vie. Surtout, ils comptent à 100% sur les faire-parts. Ils croient que même l'argent de faire-part, ils vont s'aider à quoi il y a une activité, une boutique. Ils vont s'aider à comment faire-part et tout ça, c'est un malade mental. Et puis, ils ne trouvent rien. Quelqu'un qui compte à 100% sur la famille, c'est aussi un malade mental. Il faut avoir un minimum pour s'engager. Un minimum. Je sais moi boire un peu d'eau et poursuivre. Là où le bas blesse, c'est quand on veut s'engager, on n'a rien. Pas même de vision. Ce n'est pas aussi bon. Vous comprendrez pourquoi il faut d'abord être prêt avant de s'engager, pour ne pas traîner dans la relation. Quand on traîne trop dans la relation, la tentation sexuelle s'amplifie. Quelqu'un a dit, c'est le fait Jacques Verneau, Jacques-André Verneau, qui a été aussi cité par le patriarche Roladalo à plusieurs reprises, qu'au fur et à mesure que le cœur s'approche, le corps tendance à s'approcher. Et quand le corps s'approche, c'est dangereux. Il faut aller très vite dans le mariage. Alors, voilà pourquoi. Préparez-vous bien. Premier niveau de préparation, nous avons parlé de l'habitation. Tu dois savoir où tu vas amener ta femme après mariage. Nous avons parlé des erreurs à éviter dans cela. Et aujourd'hui, nous avons quand même signalé que tout le monde n'est pas obligé de commencer la vie avec une parcelle. Nous ne commençons pas tous au même niveau. Il y a celui qui s'est marié et on lui remet juste la clé de la clôture. Celui qui s'est marié, il commence locataire. Il y a une parcelle. 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 C'est facile pour lui aussi. Mais celui qui commence, il est en train de payer la location. En même temps, il fait des réserves pour acheter quoi? Pour acheter une parcelle. Et après, il va acheter. Il va maintenant coordiner à faire des réserves pour construire. Tout à payer la location. Là, il faut que la femme soit bien et une bonne gestionnée. Pas une femme qui vient pour féti na féti. Féti na féti. Tu es un locataire éternel. Vous vivez au-delà de votre standing. Tu n'as pas dit qu'il y a 50%, même 60% de ton salaire. Toi, tu es vraiment et pauvre et malheureux. Et tu seras locataire toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit qu'aussi, si tu es dans une parcelle familiale, soit ouvert à ta femme et à tes enfants, ne cache pas cela pour éviter les problèmes à l'avenir. Deuxième chose, équipez la maison et les chambres. Mais le Seigneur, il est censé se marier. De penser se marier alors qu'on n'a rien du tout. Équipez la maison. Même si c'est une maison de location, il faut savoir l'équiper. Il faut déjà commencer à équiper le salaire, même en étant chez toi. Tu achètes de bonnes, belles chaises. Aujourd'hui, ça devient déjà très accessible. Bon, ce n'est pas grave aussi. Il ne faut pas te gêner de commencer avec les chaises que j'ai commencé la vie. Vous savez, avec la révolution technologique, le jeune commence à se gêner. Je me souviens des chaises qui étaient chez mes parents. Je me souviens que c'est plus tard que papa avait acheté des bonnes, des belles chaises, des divas. Oui, il y a bien. Mais on avait des chaises là, des « Je commence la vie ». Et c'était bien, on était à l'aise comme ça. Au s'assoir, c'est bien. Mais aujourd'hui, combien de jeunes vont accepter de commencer comme ça ? Comment on a ma moyenne ? Ou si j'ai gêné, quand on a eu les mains, je commence la vie. Mais aussi quand même, si tu as un peu de moyens. Il y a déjà des divas de toutes catégories. A condition de commencer à équiper ta maison petit à petit. A partir de chez toi. Il est choumba, yako ba na koupatiya ku nyoumba, pima koukona ti habite ou polepo le moye les champs. Cherche même quelques armoires. Ajoute aussi la télévision. Et quelques autres équipements petit à petit. Et tu dois aussi acheter un boli à coucher. Pour les parents. Et un autre pour les visiteurs. Et prévoir un autre pour la fille qui accompagnera ta femme. Et il faut avoir un matelas pour les marier. Et non pour célibataire. On a raconté l'histoire des jeunes célibataires. Bon. Es-tu prêt pour te marier à tes équipements? Non, non, j'ai vraiment tout. Les parents posent la question. Où qu'on a eu tendi ou qu'on a eu vraiment? Mais les parents n'avaient pas encore le temps d'aller vérifier. Tout est ok. Ok, ça va. Ça va. Bon, les parents connaissent que tout est ok. Maintenant, les parents vont avoir la présence d'esprit la veille du mariage. Je dis, est-ce que je peux aller voir? Parce que le type avait quand même déjà équipé une maison, c'est vrai. Alors, je peux aller voir, tolis, du tuombe yipale yata, tuone kitanda yako, na tuone matla yako. Quel n'a pas été la surprise du parent. Et type vient, il a pris l'élique qui l'utilise chez lui, elle de célibataire, ka kitanda moua yivi, kenye kujigeuza kwa taue, peke, se komplike. Na kamatla moua yivi, kame isha kabisa, unalalu, unasikia kie mambavu, inapatashine. Et le parent va poser la question, ça c'est pour, c'est pour qui? Non, n'yokitanda yituile. Le parent n'en revenait pas, il dit, pourquoi tu m'as dit que tu y'as l'élique? Bon, tu y'as l'élique. Comprenez bien, cher parent, soyez responsable. Quand vous accompagnez les gens, allez voir même avant. Nous avons conseillé, nous avons charrié. L'élique pour célibataire, quand tu as failli dans l'élique pour marier. Tu faut qu'on a kitanda, moutajigeuza kwa yu mouzuri gizi mou nataka. Na moutoto atakuya, tapata kwenye atakuwa. Le lipour célibataire. Aiko njokitanda pour marier. Alors, soa consekant. Eske tipans, tidike tiepre. Le matla ya bien. Matla ya bien. Ta piti zalil de miela ya bien kwa yu kitanda ya mouzuri. Mouna juzikewoza kizi mou nataka. Mouna lala mouzuri mamba wwa yitagonga na tena namba wwa ana kaka. Et boli, c'est important. Ça aromatise déjà bien le foyer. Et ka la femme va arriver, elle va te trouver responsable. Matla kwenye 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 kwenye. Il faut équiper le lit. Il faut vraiment équiper le lit. Ça, c'est important. Mettre même la litérie. Je me souviens que La couverture que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, c'est ce que madame avait rencontré. La couverture, la couverture, la remplacement. Parce qu'il y avait déjà. C'est bien vraiment. Voici bientôt dix ans. et c'est ce qu'on utilise et c'est encore très fort et quand tu achètes quelque chose de qualité pour ta peau musique au minimum 3 lits minimum 3 lits il y a quoi pas lits qui tend à y avoir célibataire et bon lits pour marier ne gâche pas la fête quand même avec ton lit là-bas ça va être compliqué est-ce que tu comprends ce que j'ai dit et équipe ça et le reste tu pourras ajouter progressivement et pour mieux se préparer il est souvent conseillé de quitter le toit parental pour commencer à s'équiper progressivement à équiper la maison où le compte amener la femme on a toqué à Konyumba unayenda ikala kwenza Konyumba unajua apa et au besoin même un mois c'est peu pourquoi pas même le faire 6 mois avant 3 mois avant bon pour moi j'avais fait ça bien avant j'avais fait au moins je pense 2 ans 2 ans tout seul avec le petit frère parfois les petites soeurs pour équiper petit à petit ça dépend de chacun et si moi j'avais fait ça parce que bon je me dis que c'est bon et c'est mauvais nous notre papa nous a habitué à la mentalité selon laquelle bitu yake ni biyake yana yuake responsabilité yake ni moya kutusomesha masomo jisikaseke nivoyenye kila mutu unapenda kusome ildi nda kusomesha ka jisikaseke jeve medepuye kama ni kusoma kama unapenda wendele utaendelea na masomo lakini parcele yangu ni yangu ni kiuzisha hauna droya kuniulize unaitia wapi enu opaseke semesha epi unakomalaka bo c'est comme ça et ça nous permet d'être responsable et lui quand y'a fini les études si y'es surtout un garçon il permet il oblige de quitter la maison pendant le temps kusama disa masomo ti va faire angol kwa viye 2 ans 3 ans il te regarde on a ski anandja kombiya manenu na kujeru on a si ma papa tchamini yende kwanza yende jita yariche c'est comme ça alors quand y'a chez toi tu commences a te préparer on a yo ni tiya pa ekra ni tiya pa kitu fulani c'est important ti va tedebruye sa develop la responsabilité ina kupermetra ka unalunga unusha kwa hyper-responsable unajua ke ifo kishenda na kapejiti sere kupale unayua kifu kaletia franga ya kukulia kupiga unakaachia abusubui tiko mas afer de petise exercise nye utakuwa naishi na madame esa ted meule mwenye natoka kunyumba tu la vei njwane reingia sa pose problem ce n'est pas une loi kataka dogo kuna batu ba na wazaka kwa na kenjo kwa na yulu apana salaire ya feti nkwambie franga hakuna ya tro na ya dimi tout depend de koma vu jere l'argent tout depend de koma vu jere l'argent kelke pe avoir pe ganye 1000 dolar gestu na shindikana ou na ganye 100 dolar le mwa unamushindia kamukuna gestu amuzuni l'argent sa depande de koma ujere jiste kaktivite ki dogo kakobaleti a franga ki dogo na sekre njemi akuta kakoma foye évite cette habitude d'achete a detaille ceux qui achètent a detaille perdent beaucoup d'argent il faut apprendre a faire le gros achete a gros katis possible gros selo niveau yako ou alors avoir une idée de la survie de la famille après le mariage le vrai mariage commence saprela ceremony batu bataku anakuya kakobakikosa tu chakula batakutukana batakuimba lemonde mesha hile yenye hilikula tu daboro hile hifie hinakuya ka hile siku hile tunashindikiza mulunga wanae hinakia fanya ni hinakia angalia kama kwa mulunga kukua e nakamu lifanya kindoa kenya kikorespondri na via kwa hitajo hise hile 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 hindi wala msemeni dimash ingine hinalamukia kuhinenda kwa kutukayali reo mulunga elah metna timanga done hile 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 chakula nyetulikulia kwa mulunga muzima hile kumsa bieneme se komplike yifu ava yine petite aktivite yine petite idee pou la sirvi du menage ataka dogo tu apana kuhu wazuse mutakulia batakupatia chakula yine semeni naisha ataka manie emwa itaisha kisha apre apana kuhuna mandalite ama ferpare ferpare ile zezitasali andakula yine petite aktivite ataye enye madame atafanya il faut boule na ita endek atou le vrais mariage kumasa apre la ceremonie le reste vous pouvez faire selon le moyen bien gine ou nezabi fanya selon le moyen manguo et surtout kamo kona posibilite ou na onge zak kongo zak kombe le olung apre le mariage le plus souvent on a difficile acheter les abis mais bien aimé au moins les trois premiers a fongsyon nous allons encore essayer de nous reposer un peu et l'état qui réfléchit sur ces trois niveaux de préparation l'habitation équiper la maison et les chambres et quel type d'activité comment allez-vous survivre après et le reste de tu pour faire bien aimé réfléchis et nous allons revenir encore d'ici là quand tu auras réfléchi 6 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501